Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Mali, Diango Sisoko. Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir. Cela fait un petit peu plus d'un mois que les forces françaises sont intervenues au Mali, dans le nord du Mali. Le président François Hollande affirme que nous sommes, je le cite, dans la dernière phase des opérations militaires. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dit que c'est la plus difficile. Comment est-ce que vous voyez les choses se dérouler dans les prochaines semaines ? Effectivement, comme le président Hollande l'a dit, nous sommes dans la dernière phase des opérations d'envergure au plan militaire. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir du Mali, puisqu'il s'agira de sécuriser les zones libérées et de stabiliser l'ensemble du pays. Alors, on sait que les forces françaises sont encore là, leur nombre va réduire. La question qui se pose, c'est qui va les remplacer et quand et comment, surtout ? Est-ce que vous avez des inquiétudes quant au fait qu'il va falloir sécuriser une zone avec moins de troupes françaises ? Inquiets à proprement parler, non, puisque nous nous sommes organisés, la communauté internationale, la France et nous-mêmes, pour qu'avec le désengagement progressif de l'armée française, que la MISMA soit transformée en force de maintien de la paix, c'est comme ça qu'il y a la paix des Nations Unies. Et qui va jouer un rôle déterminant dans la stabilisation et dans la sécurisation, d'abord des zones libérées, ensuite dans la stabilisation du pays. Et la MISMA, transformée, va opérer sous mandat onusien. – Rapidement, vous espérez ça rapidement ? – Nous espérons ça rapidement. Le président du Mali, M. John Kounda Traoré, a saisi dans ce sens le secrétaire général des Nations Unies. – Il faudra plus de troupes que celles qui sont prévues pour le moment ? – Bon, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de pays qui contribuent déjà à la MISMA. Selon l'évolution de la situation, nous verrons si le nombre de soldats doit augmenter ou pas. – Alors, on rentre dans la phase la plus difficile. Beaucoup craignent la guerre asymétrique, comme on dit, à savoir des attentats, des enlèvements. Est-ce que c'est en effet ce que vous craignez, non seulement dans le nord, mais aussi dans le sud du Mali ? – Oui, nous le craignons. Nous ne connaissons pas ce type de manifestation du terrorisme. Mais la règle en la matière, c'est la vigilance. Et la MISMA transformée aura évidemment comme mission de prévenir ce genre de manifestation du terrorisme avec l'appui des forces françaises. – Est-ce que vous craignez que ces groupes frappent à Bamako ? – Je vous dis encore une fois, nous craindre ce genre de manifestation, c'est tout à fait normal. Mais nous n'en avons pas encore connu. Et nous disons, nous serons vigilants. Et nous comptons évidemment ceux qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation. – Les forces françaises, leur nombre va se réduire. Il y aura sans doute une présence résiduelle, peut-être de forces françaises. – Est-ce que vous le souhaitez ? Et si oui, jusqu'à quand, est-ce que les forces françaises, les forces spéciales notamment, devraient rester sur le territoire malien ? – Nous souhaitons que les forces françaises restent autant que nécessaire. – Combien de temps ? Ça peut être des années ? – Combien de temps ? Non, des années, c'est exclu. Elles n'ont pas vocation, les forces françaises, à rester indéfiniment au Mali. – Elles sont restées plus de 10 ans en Afghanistan, par exemple. Pourquoi ? – L'Afghanistan et le Mali, c'est deux cas très différents. C'est deux cas très différents. Nous estimons que la situation au Mali sera stabilisée assez rapidement. – C'est-à-dire d'ici quelques mois ? – C'est ce que nous, nous souhaitons. – On a parlé aussi des exactions de l'armée malienne à Tombouctou, dans d'autres endroits. Est-ce que vous avez des preuves ? Quelles ont eu lieu ? Et si oui, comment vont-elles être sanctionnées ? – Nous sommes en train de vérifier. Nous avons lancé une procédure de vérification. Il est évident que l'armée doit être exemplaire. Les forces armées et de sécurité doivent avoir un comportement exemplaire. – Et s'il y a eu des exactions ? – S'il y a eu des exactions, si c'est vérifié, il y aura bien entendu des sanctions. – Mais qui va les sanctionner ? – Le Mali. – Le Mali ? – Le Mali. – Non pas la justice internationale, pour l'instant vous pensez que vous êtes en mesure de le faire. – Nous sommes en mesure de le faire. – Très bien. La situation à Bamako, la situation politique, est un petit peu transitoire, puisqu'il y a des élections qui sont prévues d'ici la fin juillet. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y aura bel et bien des élections présidentielles et parlementaires d'ici la fin juillet au Mali ? – Ça figure en bonne place dans la feuille de route. Nous sommes déterminés à organiser les élections présidentielles et législatives avant le 31 juillet. Il faut que le 31 juillet, nous ayons fini complètement avec les opérations électorales. – Mais comment est-ce que vous pouvez dresser ce calendrier alors que la guerre dans le Nord n'est pas terminée ? Parce qu'il faudra bien que les gens du Nord votent. – Oui, je vous dis que la stabilisation, la sécurisation et la stabilisation du pays est en cours. – Mais si dans quelques semaines vous vous rendez compte que juillet c'est trop ambitieux, est-ce que plutôt que d'organiser vite et peut-être mal, est-ce qu'il ne vaudra pas mieux reporter de quelques mois pour que les choses soient faites en bon ordre ? – Si au mois de juillet, si avant le 31 juillet, nous avons des difficultés, objectifs, qui font que l'organisation d'élections propres, donc crédibles, va être difficile, nous aviserons. – Vous aviserez ? – Oui. – D'accord. – Une question qui se pose à Bamako, c'est le capitaine Sanogo. Le capitaine Sanogo vous a assisté la semaine dernière à une cérémonie qu'il investit à la tête d'un comité chargé de la réforme de l'armée malienne. Je rappelle que le capitaine Sanogo est l'auteur d'un coup d'État contre l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il est suspecté dans l'agression du président intérimaire Diokunda Traoré. Et d'autres choses, est-ce que ça veut dire que le capitaine Sanogo ne sera pas inquiété ? – Inquiété, pour quelles raisons ? – Pour son rôle en politique, alors qu'il est censé être avant tout un militaire. – Son rôle en politique ? Il n'a pas de rôle en politique, le capitaine Sanogo. – Il n'a pas d'influence sur la politique du Mali ? – Non, non. Il est président d'un comité, du comité militaire de réforme des forces, du suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'est le nom exact du comité qu'il préside. Il n'exerce pas d'autre fonction que cela. – Mais on dit qu'il a été par exemple très décisif dans l'éviction de votre prédécesseur, Cheikh Modibo Diarra, il a une influence. Est-ce que ça veut dire qu'il a accepté de rentrer dans le rang, si je peux utiliser cette expression, et qu'à la suite des élections, si elles ont lieu en mois de juillet, il ne jouera plus aucun rôle politique ? Est-ce que c'est ça ce qui est prévu ? – Non, prévu par qui ? – Par vous ? – Par moi. – Je vous dis, il ne joue pas, il ne joue aucun rôle en politique, aujourd'hui. Et il a indiqué, le capitaine Sanogo, que sa mission à la tête du comité, qu'il préside actuellement, prendra fin avec la transition, la fin de la période de transition. Et ce comité va poursuivre ses missions au-delà de la période de transition. Mais le capitaine Sanogo ne souhaite pas continuer à diriger le comité après la période de transition. – Vous lui faites donc confiance ? – Absolument. – La question du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Il semblerait que la France soit en faveur de discussions entre les autorités maliennes et ce groupe-là. Certains au Mali disent que ce n'est pas possible, parce que ce groupe est à l'origine des troubles. Il serait notamment mêlé à un massacre de soldats maliens à Aguelloq. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport au MNLA ? – Les dirigeants du MNLA, récemment, ont indiqué qu'ils reconnaissent l'intégrité du territoire du Mali. Qu'ils renoncent à la lutte armée. Qu'ils reconnaissent la laïcité de l'État. Donc le MNLA originel n'existe plus. – Donc on peut discuter avec eux. – Il n'existe plus. – Et il occupe Kidal, enfin, disons que les troupes sont là et il n'y a pas d'armée malienne, ça ne vous pose pas de problème, ça ? – Évidemment, ça pose des problèmes. – Quand même. – Mais ce problème est en cours de traitement entre les autorités françaises et nous-mêmes. – Donc vous pensez qu'on peut négocier avec certaines personnes qui faisaient partie du MNLA et qu'on peut régler le problème ? – Qui ne se réclament pas du MNLA. Qui ne se réclament pas du MNLA. – D'accord, donc vous pensez qu'un dialogue est possible ? – Un dialogue est possible entre Maliens, entre tous les Maliens. Et le dialogue que nous avons prévu est un dialogue qui englobera toutes les communautés maliennes. Toutes les communautés maliennes du nord comme du sud. – Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup monsieur le Premier ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir assisté à cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations. – Sous-titrage ST' 501